Moi, je dis que le fils du roi est amoureux. Si Cendrillon ne va pas au prochain bal, le prince s'en fera une maladie. Inimine, imaginons! Un! Inimine, image et jeu! Deux! Du papier, des crayons, un dessin, une histoire, des idées folles. Viens jouer avec nous! Allons-y! Que serait-il arrivé si Cendrillon n'était pas allé au bal? Toi, qu'en penses-tu? Toi aussi, tu joues à la maison. Si tu as une idée, tu peux la dessiner. Si Cendrillon n'était pas allé au bal, le prince serait fatigué et serait vite allé se coucher. Le prince aurait boudé. Le prince aurait fait la tête. Une grosse tête de pirate mal rasée. Le prince a dit qu'il y avait trois fêtes au château. Est-ce que Cendrillon y retournera? Il faut que j'arrête de me ronger les ongles. J'ai tellement peur que ma belle princesse ne vienne pas au bal. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour me calmer un peu? Tiens, oui, c'est ça. Je vais me tourner les pouces. Un futur roi qui se tourne les pouces, c'est pas beaucoup mieux. J'ai plutôt l'air d'un imbécile. Je ne sais pas quoi faire en attendant ma belle-dresse. Bonsoir, mon cher prince. Salut. Mes filles avaient tellement hâte de danser avec vous que nous sommes partis plus tôt de la maison. Bonsoir, madame, mademoiselle, monsieur. Mes filles, la princesse inconnue n'est pas là. C'est votre chance. Ne la manquez pas. Ça manque un peu de musique ici. Chut. Le fils du roi n'a pas l'air dans son assiette. Il semble un peu nerveux, impatient. Moi, non. Allez, mes filles, invitez le prince à danser et ne le lâchez plus. Ah, mademoiselle, mademoiselle, vous êtes venue. Ah, c'est merveilleux, vous êtes revenue. Je n'en crois pas, mais c'est vous. C'est bien vous, oui. Laissez-moi vous admirer. Oui, c'est vous, c'est bien vous. Mais oui, c'est bien moi, cher prince. Je ne pensais pas que vous m'attendiez avec autant d'impatience. Mais princesse, je n'attendais que vous. Vraiment? Vous ne comprenez donc pas. Sans vous, ce château est triste, triste. Sans vous, la musique est triste à pleurer. Sans vous, j'ai le cœur à l'envers. Sans vous, j'ai le cœur à l'envers. Le cœur à l'envers. Je me demande si ce bon prince a un cœur. J'ai deux filles extraordinaires et ils ne les regardent même pas. Ils semblent aveuglés par cette princesse qui vient d'on ne sait où. Parle-moi fort, le fils de roi pourrait t'entendre. Je parlerai aussi fort que je ne voudrais. Si tu penses que le prince s'occupe de nous, regarde-le. Une dévore s'appelle princesse des yeux. Je suis sûre qu'elle l'a ensorcelée. Elle l'a ensorcelée! Ou bien le prince est tombé sur la tête! Princesse, me ferez-vous l'honneur et le plaisir de danser avec moi? Seulement si vous acceptez que nous nous tutoyons. Vous, vous, tu veux que nous nous tutoyons? Si vous le voulez bien, prince, je serais plus à l'aise si nous nous disions tu. Alors, tu veux danser? Avec toi, cher prince? Mais bien sûr que je veux danser! Ils ont dansé pendant quatre longues heures comme de vrais amoureux. Et ils continuent. Ils dansent sans arrêt. Ils se tutoient. On n'a jamais vu ça dans un château. C'est un scandale! N'oublie pas que nous sommes chez le roi. Oh, justement! Il devrait descendre de sa tour, le roi. J'aurais deux mots à lui dire. Je lui dirais que son fils est bien mal élevé et que ce n'est pas comme ça qu'on trace ses invités. Peut-être, ma femme, mais cette princesse est vraiment très jolie. Princesse, tu as la plus belle robe du monde. Peut-être, ma femme, mais ce n'est pas une belle robe qui fait une princesse. Princesse, tu as le plus joli visage de tout le royaume. Peut-être, mais ce n'est pas le visage qui compte. C'est le corps. Princesse, tu as les plus petites pantoufles dorées de toute la terre. Peut-être, mais ce ne sont pas les petites pantoufles qui font les petits pieds. Princesse, tu as le caractère d'une vraie reine. Et toi, la gentillesse d'un bon roi. Et j'ai encore envie de danser. Minuit, il faut que je rentre, je l'ai promis à mon oiseau. Minuit, déjà minuit, c'est impossible. Princesse, princesse, princesse. Princesse, tu veux me faire mourir ? Et pourquoi t'y tues encore enfui ? Vraiment, princesse, vous n'avez pas de chance. Votre princesse est apparue trois fois, et trois fois elle est disparue. C'est sûrement un signe du ciel. Peut-être. Mais ma princesse, elle, est bien réelle. Regardez cette pantoufle dorée. Ma princesse l'a perdue en s'enfuyant. Elle est touchée là. C'est une vraie pantoufle. Comme elle est petite. Je n'ai jamais vu une pantoufle comme celle-là dans tout le royaume. Et je vous le jure, monsieur, je ne prendrai pour épouse que celle qui pourra chausser cette pantoufle dorée. Mais prince, comment ferez-vous pour retrouver votre belle princesse ? J'irai dans toutes les maisons. Je les visiterai toutes, les unes après les autres. Et je ferai essayer la pantoufle dorée à toutes les jeunes filles, sans exception. Mais cela risque de vous prendre beaucoup de temps. Je prendrai cent ans s'il le faut. Mais je retrouverai ma belle princesse. Il faut que je la retrouve. Sans elle, ma vie ne vaut plus rien. Dans la cendre, un oiseau fatigué Dans la cendre, un oiseau prisonnier Au cœur tendre attendait de voler Un oiseau attendait de voler Il a tant pleuré Il a tant chanté Qu'il n'a pas vu le temps passer Il a tant pleuré Il a tant pleuré Il a tant chanté Qu'il n'a pas vu le temps passer Cendrillon, robe de souillon Cendrillon, vieux chiffon Pourquoi êtes-vous si méchante envers moi? Je n'ai rien fait de mal Tais-toi et frotte Le fils du roi n'a pas regardé mes filles Pas même une seule fois Quel mauvais prince! Quel scandale! Deux filles si charmantes! Les deux plus belles filles du pays! Tu as le temps de chanter maintenant! Regarde-moi! C'est encore tout sale ce travail! Allez, recommence-moi tout ça Et en vitesse! Vous n'êtes pas juste Pas juste! Pourquoi voudrais-tu que je sois juste envers toi? Tu n'es rien du tout Tu n'es qu'une cendrillon dégoûtante Sale et dégoûtante Tu n'es qu'une bonne à rien? Tu ne fais pas semblant de pleurer 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 Oh, c'est une pleure micheuse Elle essaie toujours d'attirer ton attention Ne t'occupe pas d'elle Que voulais-tu nous dire? Le fils du roi a décidé Qu'il n'épouserait que la jeune fille Qui pourra porter la petite pantoufle dorée Mais quelle pantoufle dorée? La pantoufle dorée que la princesse a perdue En quittant la fête au château Vous avez entendu, mes filles? Voilà enfin une bonne nouvelle! Voilà enfin notre chance! Notre chance? Tu crois qu'une de tes filles pourra porter cette petite pantoufle? Non seulement je le crois J'en suis certaine Comment peux-tu en être aussi sûre? Tu verras bien J'ai une idée dans ma tête Une très bonne idée Mes petites filles Mes adorables chéries L'une de vous sera la reine un jour C'est votre maman qui vous le promet Reine Reine Non, je serai la mère d'une reine J'irai habiter au château Mon rêve! Elle semble bien sûre d'elle, la belle-mère de Cendrillon Pourvu que Cendrillon fasse attention Pouvre prince, s'il fallait que le plan de la belle-mère réussisse Inimine, imaginons Un Inimine, image et jeu Deux Du papier, des crayons Un dessin, une histoire Des idées folle Viens jouer avec nous Allons-y Si Cendrillon n'avait pas perdu sa petite pantoufle dorée Comment le prince ferait-il pour la retrouver? Toi, qu'en penses-tu? Tu as une idée? Tu la dessines Comment le prince ferait-il? Il ne pourrait pas la retrouver? Le prince serait mort de chagrin Le fantôme du prince se lamenterait Ouh, ouh, ouh Cendrillon aussi se serait changé en fantôme Et ils auraient eu toute une famille de petits fantômes Moi, je me demande si le prince va réussir à retrouver Cendrillon